... Pour Candice, c'est un grand jour. Elle a enfin trouvé un poste d'assistante médicale. Je te raconterai ma journée ce soir. Un nouveau travail qui ravive aussitôt la jalousie maladive de Serge, son mari. Quand une assistante médicale s'habille comme pour faire le trottoir, va te changer. Candice est alors traquée. Vous vous enfermez pour pouvoir baiser tranquillement ? Je comprends quand même que Serge soit jaloux. Et Serge de plus en plus menaçant. Je vous ai à l'œil. Ce qui finit par inquiéter l'employeur de Candice. Je m'en voudrais vraiment s'il vous arrivait quelque chose. Ne vous inquiétez pas, docteur. Persuadé d'être trompé, Serge dépassera-t-il toutes les limites ? Tu es malade et tu me dégoules. Et la jalousie excessive de son mari poussera-t-elle Candice à la faute ? Tu fais vraiment ma gueule, salope ! La jalousie, ça peut être un jeu. Un jeu, vous savez, pour mesurer le degré d'attachement de l'autre pour vous. Ou pour attiser son désir. Et puis il y a l'autre jalousie. La maladie. Celle qui empêche de vivre. Non seulement le malade, mais tout son entourage. C'est notre histoire aujourd'hui. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne, chez Candice et Serge. Mariés depuis 4 ans, ils sont très amoureux. Je te prête à retenter ? D'accord. Viens tout de suite. T'as-tu. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille pour Candice. Au chômage depuis plusieurs mois, c'est son premier jour en tant qu'assistante médicale. Son principal objectif ? Faire bonne impression. Pour avoir, je travaillais avec Serge, mon mari, de son magasin. Mais j'avais besoin d'avoir mon propre espace, d'être plus autonome. Et j'étais tellement contente d'avoir trouvé ce nouveau travail. Si Candice a décidé de travailler de son côté, c'est aussi parce que Serge est un mari jaloux. Gérant d'une boutique de costumes pour hommes, Serge ne supportait pas de voir sa femme discuter avec les clients. Je suis mis tard toute la semaine. C'est bientôt les soldes, il faut que je fasse l'inventaire. Je n'aime pas les soldes. Tu ne peux pas venir déjeuner avec moi ce midi ? C'est lundi, ton magasin est fermé. Non, je vais à un salon professionnel, voir les tendances de la saison prochaine. Bon ben, je te raconterai ma journée ce soir alors. J'ai vu ? Mais dis non, tu es bien pressée d'aller le retrouver, ton médecin ? J'ai l'impression qu'il est très sympa. Tu verras, je te le présenterai. Je ne tiens pas vraiment. Tu n'as pas trouvé plus plongeant comme décolleté ? Quoi ? Depuis quand une assistante médicale s'habille comme pour faire le trottoir ? Oh, t'exagères, Serge. Va te changer. Tu ne sors pas travailler comme ça. Mais je ne veux pas être en retard, Serge. Je n'ai pas le temps. Je te dis que tu ne sortiras pas comme ça. Serge, je t'en prie. C'est important pour moi ce travail. Évidemment. Mais qu'il s'agit d'aller se faire reluquer par un autre ? Non, je t'en prie. Ne recommence pas. Je t'en prie. Va te changer. Tu enlèves ce haut et tu mets le bleu. Mais il n'est pas repassé. Eh bien, tu le repasses. Mais je n'ai pas le temps, Serge. Vas-y ! Candice s'exécute. Son nouveau travail vient d'offrir à Serge une occasion de laisser exploser. Sa terrible jalousie. La vie avec Serge pouvait virer du paradis à l'enfer au moins d'une seconde. Ce matin-là, il aurait suffi qu'il soit lui-même pressé et rien ne se serait passé. Mais voilà. Il m'avait regardée, imaginé, Dieu sait quoi en train de faire avec mon patron. Et la bête s'était réveillée. Ce premier jour de travail s'annonce très mal pour Candice. Elle arrive en retard au cabinet. Bonjour Candice. Bonjour docteur. Je suis vraiment désolée. Mon mari avait un problème de voiture. J'ai dû le déposer avant de venir travailler. Il n'y a aucun problème Candice. Le lundi matin, on reçoit d'abord les commerciaux des laboratoires jusqu'à 10h. Et pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord. Mais quand bien même, je n'aime pas être en retard. Ça ne se reprédira plus. J'espère au moins que vous n'avez pris aucun risque sur la route à cause de ça. Non. Cabinet du docteur Charenton, bonjour. Serge. Oui, tout se passe très bien. Le docteur Charenton est dans son cabinet. La porte est fermée. Moi, je travaille de mon côté et nous n'allons pas nous voir de la journée. Là voilà. T'es content ? Écoute Serge, je n'ai pas le temps, je dois aller travailler. Bonne journée. C'était mon mari. Bonne journée. Pour Candice, les ennuis ne font que commencer. En effet, Serge ne laisse pas sa femme travailler en paix. Toute la matinée, il la harcèle de coup de fil. Cabinet du docteur Charenton, bonjour. Bonjour, madame Sarmie. Ah, excusez-moi, ne vous quittez pas. Je vous mets deux secondes en attente et je vous reprends tout de suite. Que venez du docteur Charenton, bonjour. Serge, écoute, je n'ai vraiment pas le temps pour tes enfeintillages. Ça suffit maintenant, je vais du travail. C'est bon maintenant. Madame Sarmie ? Allô ? Vous êtes toujours là ? La jalousie maladive de Serge met Candice sous pression. Mais sur son lieu de travail, elle essaie de faire bonne figure et se ressaisit. Madame Sarmie ? Ré bonjour, c'est Candice au cabinet du docteur Charenton. Non, je ne vous ai pas oublié. C'était l'enfer. Si c'était comme ça, dès la première matinée, je me demandais ce que Serge allait pouvoir me faire les jours suivants. Heureusement, j'ai compté sur le sol pour l'occuper, mais... Ce période-là le stressait tellement que j'avais peur que sa jalousie le submerge. Angoissée par l'attitude de Serge, Candice a appelé au secours sa meilleure amie Lara. Celle-ci s'est libérée et lui a proposé un déjeuner chez elle. Alors, elle a recommencé ? C'est encore pire, Lara. Je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Allez, calme-toi. Il y a forcément une solution. Mais oui, bien sûr. Que je reste enfermée à la maison sans avoir personne. Et encore là, il sera capable de me couper le téléphone et de m'empêcher de recevoir les amis. N'exagère pas. Mais je n'exagère pas, Lara. Quand il est en crise, il n'arrive pas à s'arrêter. Je ne peux plus. Je ne sais jamais quand ça va me tomber dessus. Et encore, j'ai de la chance. Il n'a des options que concernant le docteur Charenton. À quoi il ressemble, ton docteur Charenton ? Il est marié ? Mais je m'en fous du docteur Charenton. Curieuse, Lara veut mettre un visage sur le fameux docteur. Elle fait ses recherches sur un réseau social et tombe très vite sur une photo. Waouh, bel homme ! Je comprends quand même que Serge soit jaloux. Mais il ne l'a jamais vu. T'en sais rien, il l'a peut-être fait comme moi. Il l'a regardé sur Internet pour savoir à quoi s'en tenir. Il est peut-être même allé me consulter à son cabinet. Tu as raison, elle est tellement flippée. Bon, écoute. Si Serge sait que ton docteur Charenton est pris, ça calmera forcément le jeu. Donc, renseigne-toi pour savoir s'il n'a pas une copine ou une compagne. Même un amant, moi j'en sais rien. Et puis tu le dis à Serge. Et s'il n'a personne ? Dans ce cas-là, je veux bien me dévouer. J'essayais de minimiser la jalousie de Serge pour remonter le moral de Candice. Mais franchement, j'avais vraiment peur qu'il devienne dangereux. Quand elle travaillait encore au magasin avec lui, il avait déjà été jusqu'à l'insulter, même la violenter. C'était terrible parce qu'il avait l'air vraiment amoureux par ailleurs. Mais ça allait forcément dégénérer. Après une première grosse journée, Candice aspire à un peu de repos chez elle. La jalousie de Serge, ajoutée à son rythme de travail, on suffit à l'épuiser. Candice ! Candice ! Ne prie pas, je suis juste là. J'ai rentré. T'attendais à quoi ? Que je te quitte de ce soir pour mon patron ? Le docteur Charenton ne me plaît pas. C'est toi que j'aime. Je vais même lui présenter Lara. Lara ? Je déjeunais avec elle. Et quand elle l'a vue, elle a craqué. Tu connais Lara ? Ça ne m'étonne pas d'elle. Et elle, elle lui plaît ? Je ne sais rien, je ne les ai pas encore présentées. Elle a juste vu sa photo. Je suis sûre qu'il te trouvera plus séduisante qu'elle. Serge, voyons. Lara est super sexy et célibataire. Pourquoi tu veux que le docteur Charenton s'intéresse à moi et qu'il soit moins jolie et mariée ? Tu es plus jolie qu'elle. La preuve, c'est toi que j'ai épousée. Non, tu m'as épousée justement parce que je suis moins jolie qu'elle. Tu n'aurais jamais pu supporter de vivre à côté d'une femme aussi séductrice. N'empêche que le docteur Charenton, c'est toi qui l'a embauchée. Mais évidemment, parce que c'est moi que Pôle emploi lui a envoyé. Lara est vendeuse en parfumérie. Serge, voyons. Sois sérieux, moi, deux secondes. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je connais les hommes. Je sens ça. Je suis sûr que ton patron veut coucher avec toi. Et crois-moi, ça ne se passera pas comme ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je ne comprenais pas. Le docteur Charenton au lit ne se connaissait pas. Je ne voyais aucune raison valable pour que Serge le prenne en grippe de cette façon-là. C'était totalement irrationnel. Et ça ne pouvait que me faire du tort. Serge est persuadé que le docteur Charenton est attiré par Candice. Le lendemain matin, il l'attend devant son cabinet pour le mettre en garde. Docteur Charenton ? Oui ? Je suis le mari de Candice. Ah, enchanté. Il y a un problème ? Je veux dire, Candice a un problème ? Des problèmes avec moi par votre faute. J'espère qu'elle n'en aura pas. Excusez-moi, mais je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Elle est prévenue, vous êtes prévenue, un homme averti en vos deux. Très bien. Autre chose ? Je vous ai à l'œil. Il n'avait pas l'air dans son état normal. Agité, tenant des propos incohérents. Ça m'a surpris. Candice ne m'avait pas dit que son mari avait des problèmes psychologiques. J'aurais pu l'aiguiller vers un spécialiste. Ce matin, Candice est seule au cabinet. Le docteur Charenton est parti en visite à domicile. Mais sa tranquillité va être de courte durée. On rouvre à 14h30. On est fermé. Serge. Vous vous enfermez pour pouvoir baiser tranquillement ? C'est sympa pour les malades. Mais c'est toi qui es malade. Docteur Charenton est absent. Il fait ses visites à domicile comme tous les mardis matins. Tu vas me faire croire qu'il ne revient pas déjeuner ici ? Mais je me fous ce qu'il fait pour déjeuner. Il rentre ici si il veut, il est chez lui. Moi, j'attends Lara. Mais comment tu veux que je te croie ? Ben, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va, Candice ? Oui. Serge voulait m'inviter à déjeuner, mais je lui ai expliqué qu'on se voyait toutes les deux. On peut remettre, si tu veux. Non, non, c'est très bien comme ça. Allez, Serge. On se voit à la maison. Bonne journée. Pardon, Lara. Bonjour, quand même. Ça ne faisait que deux jours que je travaillais. Et déjà, Serge débarquait comme ça à l'improviste. J'étais sûre qu'il allait faire une connerie avant la fin de la semaine. J'hésitais à démissionner, mais j'aurais l'air de lui donner raison. Candice peut toujours compter sur le soutien de son amie Lara. Leur déjeuner entre copines lui a fait le plus grand bien. Puis t'inquiète pas, ça va s'arranger tout ça. Candice ? Oui ? Bonjour, mademoiselle. Lara. Enchantée. Enchantée d'eux-mêmes. Dites-moi, Candice, vous pouvez rester plus longtemps aujourd'hui et demain ? J'aimerais que vous mettiez à jour les fichiers clients. Parce qu'en fait, ce matin, il y avait une adresse qui n'était pas la bonne et il faudrait croiser toutes les adresses des patients avec les fichiers de la carte vitale. Bah oui. Ça ne vous ennuie pas trop, j'espère ? Je ne pourrais pas rester trop tard. Je dois d'abord prévenir mon mari, mais... Bien sûr. C'est pour qu'il ne s'inquiète pas. Très joli prénom. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais il est trop canon ! Et en plus, il est gentil. Bon, je dois te laisser. Oui. Allez, passez une bonne après-midi. Toi aussi. Ça va aller. Sandra ? L'ami de Candice m'avait tout de suite plu. J'avais envie d'en savoir plus sur elle. Mais surtout, j'espérais que Candice profiterait de ses heures supplémentaires pour se confier à moi au sujet de son mari. Elle avait beau se vouloir rassurante, je sentais qu'elle avait besoin d'aide. Et vite. Candice a prévenu Serge qu'elle resterait travaillée jusqu'à 18h. Or, il est 18h30 et malgré l'aide du docteur Charenton, elle est loin d'avoir achevé sa mission. Serge, recommence son harcèlement téléphonique. Salim Amounia, 25 avenue de la Fosse-Commune, Paris 20e. Allez-y, décrochez. Allô ? Oui Serge, j'ai vu. Mais on n'a pas terminé encore. Oui, le docteur a gentiment resté pour m'aider, pour que ça aille plus vite, tu comprends ? Écoute, tu me fatigues. Tu penses ce que tu veux, d'accord ? Non, je suis désolée. Je ne rentre pas tout de suite Serge, j'ai du travail. C'est bon, ça va maintenant. Il n'a pas l'air facile, votre mari ? Il n'a pas que je reste tard. L'inquiète. Il a l'air un peu possessif aussi, non ? Pourquoi vous dites ça ? Il vous a appelé ? Il est venu me voir ce matin. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment désolée, docteur. J'espère qu'il ne s'est pas trop mal comporté. Bon, écoutez Candice, on arrête là pour ce soir ? Vous me renvoyez ? Non, mais je me fais du souci pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre mari, mais je n'ai pas envie d'aggraver la situation. Pour tout vous dire, votre mari va très mal. Il a besoin d'aide. Non, ne vous inquiétez pas, docteur. Il faut qu'il aille voir un psychologue. Et je ne saurais trop vous conseiller d'être prudente. N'hésitez pas à aller dormir chez une amie s'il le faut. S'il vous plaît. Je suis vraiment confuse et désolée de ne pas pouvoir vous donner un meilleur service. Mais je veux promener que j'avais trouvé une solution. Je pourrais faire toutes les heures supplémentaires qu'il faudra. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour le travail, Candice. Mais je m'en voudrais vraiment s'il vous arrivait quelque chose. J'étais furieuse que Serge soit allé voir mon patron. Non seulement il me rendait la vie affreuse, mais en plus il me faisait passer pour une idiote. Je ne m'étais jamais laissée faire. Mais là, je voulais qu'il cesse complètement. Ce n'était plus possible. Victime de sa jalousie maladive, Serge est allé trop loin une fois de plus quand il s'est folle de rage. Tu ne refais plus jamais ça. Quoi ? D'aller menacer mon patron. Je passe pour une conne. Et en plus, tu m'empêches continuellement de travailler. Je ne l'ai pas menacé, je l'ai prévenu. Mais prévenu de quoi, Serge ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu viens savoir ce qu'il en pense le docteur Charenton. Il pense que tu devrais voir un psychologue de toute urgence. Il pense que tu es fou. Et moi aussi. Ne touche pas ! Je supporte un coucou pour toi. Des éméliations, tes remarques déplacées devant nos amis. Mais je ne supporterai pas les coups, Serge. C'est ma limite. Tu es malade et tu me dégoûtes. Tant que tu ne sois pas allé voir un psychologue, je ne veux plus te voir. Tu lui donnes raison ! Tu vas le rejoindre ! Tu vas chez lui ! Je ne voulais vraiment plus le revoir. Comment pouvait-il s'abugler autant jusqu'à devenir un autre homme ? Il pouvait être tellement adorable et tellement provenant. Il m'aimait, je le savais. Mais son amour devenait nocif et dangereux. Je n'en voulais plus. Candice, très éprouvée par le comportement violent de son mari, trouve refuge chez son amie Lara. Après quelques verres, l'atmosphère se détend. Au pire, ton docteur Charenton, il te consolera. Il est trop canon. Je crois qu'il a vraiment flashé sur toi. Ah bon ? Il m'a reparlé de toi tout à l'heure pendant qu'on a travaillé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mine de rien, il m'a demandé qui était ton médecin. Genre si je ne peux pas te souffler de venir chez lui. Je vais me gêner, tiens. Entre mon vieux tout bif qui est à moitié sourd et ton beau bras de prit, ah, il n'y a pas photo, non ? Mais tiens, tu n'as qu'à lui envoyer un SMS pour lui dire que je vais bien et que je suis chez toi. Il s'inquiétait. Comme ça, tu auras ce numéro et lui, il le tient. Brille en tutée, madame Candice. Bon ben, je te retrouve sur ce coup-là. Ça me rassure. Puis si on se marie, tu seras témoin. Les deux amis ignorent que ce message au docteur Charenton va mettre le feu aux poudres. À très bientôt, j'espère. Trois petits points. Là. Envoyer. Bon. Allez. À la tienne. Punaise ! Mais il est chaud bouillant. Attends, il m'a déjà répondu. Il me propose de le rejoindre chez lui dès que tu seras endormie. Ben, tu sais quoi, c'est simple. Je vais t'assommer. Mais vas-y. Non, mais t'es sûre, ça va aller si je te laisse toute seule ? Comment l'une de nous s'amuse ? De toute façon, avec tout ce que j'ai bu, t'as même pas besoin de m'assommer. Oh, je t'adore. Bon, allez, je... Tu peux me prêter un t-shirt pour l'oignée ? Ben oui, bien sûr, je vais te chercher ça. Et ton manteau, je peux te le prendre ? Il est trop beau. Prends-le. J'ai pas prévu de sortir ce soir, de toute façon. Candice était ma meilleure amie depuis plus de 10 ans. Elle avait toujours été bienveillante, chaleureuse envers moi. Même dans les pires moments. Elle m'épatait. Et si ça se faisait avec son docteur Charenton, ce serait pas la première belle chose que j'allais lui devoir dans ma vie. Apprêtée et vêtue du manteau de Candice, Lara se rend chez le docteur Charenton. Elle laisse son amie seule passer la nuit chez elle. De son côté, après avoir erré au volant de sa voiture toute la nuit, Serge attend désormais devant l'immeuble du docteur Charenton. Il a trouvé ses coordonnées personnelles sur Internet. Il est persuadé que sa femme est avec lui. Et sa théorie se confirme. Au petit matin, il aperçoit une silhouette portant le même manteau que Candice, sortir de l'immeuble. A bonne distance, il file discrètement celle qu'il croit être sa femme. Elle finit par s'engouffrer dans une résidence. Le mari jaloux décide de faire le guet. Cette silhouette que Serge a discrètement pistée est bien sûr celle de Lara, qui rentrait chez elle après sa nuit passée chez le docteur Charenton. Bonjour ! Ça va ? T'as passé une bonne soirée ? Oui. Et toi ? Top ! Je te rencontrais. Je te serre un petit café ? Pour l'instant, il faut que je finis. J'ai juste le temps de me changer. Et merci pour ton manteau. Et on a un premier temps avec le docteur Charenton. Il te donne ta matinée pour que tu puisses te reposer. C'est gentil. Après une courte nuit, Candice est encore sous le choc des événements de la veille. Une demi-heure plus tard, Lara ressort de chez elle pour se rendre à son travail. Serge est encore là. Ça m'aurait étonné que cette pute soit pas dans le coup. Prisonnier de ses convictions, de sa jalousie maladive, il a maintenant le champ libre pour se venger de Candice. J'arrive, Lara ! J'arrive ! Serge. Comment tu as su que je t'ai là ? Sixième sens masculin ? Je suis venu m'excuser. Est-ce qu'on peut se parler ? Si tu veux. Alors ? Tu veux avoir un psy ? Oui, sans doute. Tu veux pas me faire un café, s'il te plaît ? J'ai très peu dormi avec tout ça. Ok. Le texto du docteur Charenton vient confirmer ce que Serge croit déjà savoir. Il perd totalement le contrôle. Je te fous vraiment de ma gueule. C'est quoi ce message ? Quoi ? Cette fois, tu peux plus nier, salope ! Ah 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 ! J'aurais jamais cru que Serge pourrait me faire ça. Une claque, ça peut s'échapper sous le coup de la colère, mais là, il s'était acharné sur moi comme s'il avait vraiment voulu me tuer. J'étais sûre qu'il allait tuer le docteur Charenton. Alors, péniblement, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai prévenu les flics. Candice connaît bien son mari. Après l'avoir laissé pour morte, Serge veut maintenant en découdre avec son rival imaginaire. Vous venez ? D'après cela, le docteur Charenton l'ignore. Excusez-moi, ma secrétaire est absente, je dois tout faire dans la maison. J'arrive. Allez-y ! T'es ma femme ! Attendez, attendez ! T'es un psy, je m'allais pas faire ce que tu es ! Je vais te tuer ! Je vais te défoncer à la gueule ! J'arrête ta peau ! Alertés par Candice, les policiers arrivent sur les lieux à temps et parviennent à maîtriser Serge. C'était pas la première fois que ça m'arrivait. J'avais fait un stage en psychiatrie pendant mes études de médecine et j'avais déjà été pris à partie par un paranoïaque. C'était spectaculaire et dangereux. Et c'est ce que j'avais voulu éviter à Candice. Serge a été condamné à six mois de prison ferme pour violences conjugales et à deux ans de mise à l'épreuve. Aujourd'hui, diagnostiqué paranoïaque, il a pour obligation d'être suivi par un psychiatre. Après quelques semaines à l'hôpital, Candice va mieux. Elle sera bientôt divorcée de Serge et va vivre quelque temps chez sa fidèle amie Lara. Bonjour, Bess. Désormais, le docteur Charenton n'est jamais loin. Petit ami officiel de Lara, il attend avec impatience le retour de Candice au cabinet. Dans quelques jours, elle reprendra ses activités professionnelles et commencera une nouvelle vie. Bonjour, docteur. Voilà, cette émission est terminée, mais je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tapez donc le jour où tout a basculé, page officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501